Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Mr. & Mrs. Grimm, là on va au cinéma voir l'expérience interdite de Nils Harden Oplev, un réalisateur suédois. C'est un remake du film du même titre en français l'expérience interdite en VO Flatliners. C'est un remake du même film. Le vieux film est sorti dans les années 90 réalisé par Joel Schumacher avec Julia Roberts, Kevin Bacon, Kieffer Sutherland et je ne me rappelle plus les deux autres. C'est l'histoire de cinq étudiants en médecine qui veulent faire une expérience de découvrir ce qu'il y a après la mort. Donc ils se font tuer. Vu que c'est des médecins, ils se mettent en mort clinique, ils se réaniment et ils vont découvrir que quand ils meurent et qu'ils reviennent, ils ne reviennent pas tout seuls. Ceux qui ont vu l'expérience interdite, l'ancien film, je pense qu'on n'aura pas de surprise dans le scénario. Sinon, Nils Harden Oplev, c'est un réalisateur suédois, pas très connu parce qu'il a fait beaucoup de films suédois. Mais pour moi, je le connais bien parce qu'il a son film que j'adore, dont j'en ai déjà parlé dans les anciennes vidéos. C'est celui qui a réalisé la série Millennium et qu'il a adapté en trilogie. Lui, il a réalisé le premier épisode, L'homme qui n'aimait pas les femmes. Et j'ai oublié le titre, le nom de l'autre qui a fait les deux autres. Donc Millennium avec Nomira Pace qui n'était pas connu encore à l'époque. Un bon film, donc un bon réalisateur. Les scénaristes, je ne connais pas leur nom, mais c'est des scénaristes qui ont participé à pas mal de films d'horreur, Insidious, Conjuring. Il y a d'autres mecs que je ne connais pas aussi, mais qui ont fait beaucoup dans les films d'horreur. Sinon, qu'est-ce qu'on peut savoir dans ce film ? Il y a Kifar Starland qui joue un rôle, mais d'après ce que je viens de lire, le nom du personnage qu'il joue, il ne reprend pas son personnage, vu que le film n'est pas une suite. C'est un remake. Donc il ne joue pas son propre rôle qu'il avait dans le premier, mais il y a des fois quand même pas mal de remake où on prend un acteur ou deux des anciens films et on leur donne un petit rôle. Voilà, donc l'expérience interdite, Flatliners. Voilà, c'est tout. On vous dira tout dans... A tout à l'heure. Exactement. Re-salut. 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 Donc voilà, on vient de sortir du cinéma. On a vu l'expérience interdite. T'en dis quoi toi ? Ouais, ça va. Moi, il ne m'a pas fait peur. C'est fait comme un film d'horreur. Moi, c'est trop prévisible. Mais ce n'est pas à ça que tu t'attendais ? Non, mais ils ont fait le remake. Je connais l'histoire. Je sais ce qui va se passer. Je sais pourquoi ça va se passer. Ils ont respecté l'adaptation. Donc pour moi, il n'y avait rien de prévisible. Ils ont juste changé. Bon, c'est vrai que dans l'ancien film aussi, quand ils reviennent de la mort, le truc qui les suit, il a une interaction physique avec. Il y en a, il se prend des coups de poing. Il les frappe. Physiquement, ils se prennent des choses. Donc ça respecte. Non, à part les effets spéciaux nouveaux, j'ai bien aimé l'acte 1, il est bien. Ça nous présente bien les personnages. On voit qu'ils sont égoïstes. C'est des gosses de riches tous les quatre. Et ils ont toujours eu ce qu'ils veulent. Et un jour, il y a quelqu'un qui veut faire une expérience. Ils vont faire l'expérience. Et ça, j'ai bien aimé le développement. Parce que dans le 1, il y avait une complicité entre l'équipe. Dans celui-là, ils ont tous une concurrence. Ils se concurrencent à chaque fois. Tu vois, dès le début, les deux filles, il lui fait avant, on était copine. Maintenant, on cherche à être la meilleure. Les mecs, ils étaient des bons potes. Oui. Alors, moi, je ne connais pas le premier film. Je n'ai jamais vu. Donc, c'est une découverte pour moi. Du coup, c'est vrai, ce que tu dis là, sur l'équipe, l'équipe, les cinq, on ne ressent pas. Il n'y a pas de complicité. Il n'y a même pas d'amitié entre eux, en fait. Voilà. C'est des inconnus. C'est des collègues. Ils sont tous nouveaux. Ils sont tous des internes. Exactement. C'est des internes. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui, vu qu'ils sont étudiants en médecine, je crois qu'on appelle ça des internes. Voilà. Donc, c'est des nouveaux. Ils ne sont pas amis. Ils ne sont pas copains. C'est juste des collègues. Ils travaillent ensemble. Et puis, une d'elles, elle fait une expérience. Et puis, elle a besoin d'eux. Elle les appelle. Il n'y a pas de complicité. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a rien. Et comme je l'ai dit, c'est des égoïstes. Si en voyant les effets secondaires, parce que les effets secondaires, il y en a deux, mais le premier effet secondaire est intéressant, vu qu'elle a la mémoire qui lui revient. Elle se rappelle des vingtaine de pages parce qu'en médecine, il faut lire des livres. Elle se rappelle de tout. C'est comme si elle devient plus intelligente. C'est ça qui les pousse à chacun de refaire l'expérience. Et bien sûr, les effets secondaires négatifs, ils apparaissent que presque plus tard, une fois que tout le monde a fait. Ouais, après, mets-toi, le truc horreur flippant, ça a marché sur toi. T'as flippé, t'as angoissé. J'ai vraiment pensé à sortir carrément. Ouais, donc si vous n'avez pas l'habitude des films d'horreur, le côté flippant fonctionne bien. Mais si vous avez vu déjà le premier film et que vous avez l'habitude de voir des films, c'est pas... Ouais, justement, quand je flippais, quand je te regardais, d'ailleurs, c'est pour ça que je regardais Tonker, s'il peut quitter ou pas. Non, c'est... Je te regardais, genre, c'est comme si tu regardais un dessin animé... Et tous les plans sont prévisibles. Quand on connaît le principe du setup payoff, il y a rien qui nous étonne. C'est comme la scène, on te montre le mec, il pose un couteau sur la table, puis hop, il... Le fait qu'on te fait le gros plan sur la main, qu'il pose le couteau sur la table, tu sais qu'il y aura une scène avec le couteau. Voilà. Donc il se met à la rechercher, tu sais que le couteau va disparaître. Exactement. Et tu sais qu'il va se prendre un coup de couteau. C'est... Ah ouais, il y a en plus les clichés qu'on retrouve dans les films d'horreur. T'as remarqué, quand ils font l'expérience, à chaque fois, il y a tout un suspense pour les réanimer. Oh, il faut lui injecter de l'adrénaline. Toi, fais-lui un massage cardiaque. Sur chacun, oui. Sur chacun. C'est une scène qui dure environ une minute. Une minute et quelques pour qu'ils se réveillent. Qu'ils reviennent à la vie. Sauf que quand ils refont une autre expérience, parce qu'ils profitent de faire l'expérience à l'hôpital. Dans un coin où, normalement, à 2h, 3h du matin, il y a personne. Parce qu'il y a un scanner, il y a tout. Alors qu'un, ils vont dans un hangar abandonné. Là, ils le font à l'hôpital. Donc à un certain moment, il y a l'équipe de nettoyage qui passe. Et là, la personne qui était censée se réanimer, à la première injection d'adrénaline, elle se réveille. Pas d'intubation, pas de massage cardiaque. Pas de… le truc là, comment ça s'appelle ? Elle ne se fait pas les trucs électriques. J'ai plus le nom maintenant. Encore le cliché… le défébrillateur. Le défébrillateur. Ouais, voilà. T'aurais dû faire médecine, toi. Voilà, c'est le cliché qu'on retrouve dans les films. Quand ils ont le temps, il y a le suspense. Mais dès qu'il y a une urgence, comme par hasard, tout se passe vite. C'est comme… il y a un personnage qui rentre chez lui. Elle appelle un ami pour lui dire « je crois que j'ai vu un fantôme ». Mais sauf qu'en rentrant à la maison, elle ferme la porte, elle ferme les fenêtres, mais elle n'allume pas la lumière. Voilà. Ça, ça m'a énervé. C'est le cliché débile. Dans les films d'horreur, dès que tu as peur, tu rentres chez toi, tu n'allumes surtout pas les lumières. Donc, ça m'a énervé. Sinon… Non, ça, ça m'énerve à chaque fois. Scénaristiquement, il est bien. Mais moi, comme je connais l'ancien film, je n'avais pas de surprise. Arrête-toi. Mais je sais. Oui, c'est comme ça que tu as fait l'accident la dernière fois. Non, la dernière fois, j'ai eu un manège. Voilà. Il n'y a pas de surprise dans ce film. Il n'y a rien de… Bon, si vous n'avez pas l'habitude des films d'horreur… Pour les personnes qui n'ont pas vu le premier, comme moi… Ça marche. C'est un bon film d'horreur. C'est un très très bon film. C'est plus un film d'horreur qu'un film en suspense. Parce que dans le premier, il y a ce côté flippant, mais… Voilà. L'expérience qu'ils ont fait dans le film, ça les ramène à se remettre en question, à aller demander pardon aux autres, à demander pardon du mal qu'on a fait, ou à se pardonner soi-même de ce qu'on a fait. Le 1, ils le faisaient bien. Parce que les apparitions étaient bien plus représentatives, à parler et développer mieux le côté obscur de la personne. Là, oui, ça dit que les personnes, ils ont des choses à se reprocher. Mais comme je l'ai dit en première partie, c'est le gars qui a écrit Conjuring, Insidious. Donc, ça part plus dans un film d'horreur qu'une apparition d'un passé qui nous torture, ou d'un remords, ou de quelque chose. Voilà. Sinon, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Si vous aimez les films d'horreur, allez le voir. Sinon, ce n'est pas une perte. Mais si... Moi, non. Il m'a pas... J'aurais aimé le voir. Quand il est sorti, on a traîné à cause de la neige et machin. Une fois qu'il est là... Non, c'est pas... Non, maintenant que tu dis ça... Et en plus, on n'a pas regardé l'ancien film. Là, je me suis épargné de ne pas revoir l'ancien exprès. Justement, maintenant que tu dis ça, il faut vraiment que je regarde l'ancien film. Oui, on va se le voir. Je vais juste le chercher. Mais... Parce que j'ai regardé les 7 sauts avant de voir le 8, et j'étais complètement déçu. Je me suis dit, celui-là, je ne vais pas faire la même expérience. Peut-être que... Mais non. L'impression que... Mais l'ancien... Ah oui, en plus. Kiefer Settorland qui joue une sorte de Doctor House dans ce film. Oui, il n'a pas un bon rôle. Il a juste un petit rôle. Il est en sorte de Doctor House qui doit se... Babyciter les nouveaux. Sinon, voilà. Donc, rendez-vous mercredi prochain, le 13 décembre, pour Star Wars. Ça, c'est le film que j'attends pour ça. Oui, on n'y aura pas avant. Non, il est le 13. Il sort le 13. Star Wars. Sur ce, bonne soirée. On vous dit bonne soirée. Tchao tchao. Tchao tchao. C'est parti.